Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté sur Europe 1 par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, écrit par Max van der Wehr, ça s'appelle Le lac fatal. Roulant à trop vive allure, la décapotable a quitté la route dans l'un des tournants qui la font ressembler à un serpent qui s'étirerait tout autour du lac. La voiture est sur le toit, coincée entre deux arbres, son conducteur a été éjecté. Je le vois, à deux mètres de là, étendu à plat ventre, les membres brisés. Vous connaissez cet homme, shérif ? Me demande un des ambulanciers genouillés auprès de la victime. Son visage est tourné vers moi. Je me penche. Non, je ne connais pas cet homme. J'ouvre la portière côté conducteur et je retourne l'enveloppe de plastique attachée sous le volant pour regarder la fiche d'immatriculation. La voiture appartient à R. M. Bradstown de Saint-Paul. Je retourne au cadavre sur lequel je trouve un portefeuille. Une carte d'identité m'apprend que R. M. Bradstown était le représentant d'une maison fabriquant des cercueils. Une heure plus tard, tout est fini. Le corps a été enlevé par Ed Nessen, seul directeur de pompes funèbres de la ville. Tony Scali, le garagiste, est arraché du radeau à moteur où, avec sa jeune épouse, Marnie, il passe ses après-midi d'été à plonger ou à se dorer au soleil. Il va chercher la voiture de dépannage et remorque la décapotable jusqu'à son garage. Je rédige le rapport concernant l'accident et téléphone à la fabrique de cercueil de Saint-Paul pour apprendre à un directeur, manifestement incrédule, le décès de R. M. Bradstown et lui demander de téléphoner à Ed Nessen au sujet de l'expédition du corps. À mon sens, l'affaire est classée. Mais le lendemain, un petit homme tiré à quatre épingles, se présentant sous le nom d'Arthur Lamson, directeur de la firme pour laquelle Bradstown travaillait, me réclame 25 000 dollars en espèces que Bradstown était supposé avoir sur lui. « 25 000 dollars en espèces ? » dis-je, pensant avoir malentendu. Je pousse en travers de mon bureau tout ce que j'ai retiré des vêtements de Bradstown. Je n'ai pas trouvé grand-chose comme argent, M. Lamson, certainement pas 25 000 dollars. Bradstown n'avait que 37 dollars dans son portefeuille et quelques pièces de monnaie dans sa poche, c'est tout. Le regard de Lamson se fait dur. L'argent devait être dans sa voiture, dans les portières. « Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? » « Je travaille strictement au comptant, shérif. Mes représentants font une vente, encaissent et nous livrons. » Bradstown revenait à Saint-Paul après avoir conclu une affaire. Il avait téléphoné deux jours avant. Il rapportait 25 000 dollars. Cette somme se trouvait dans les portières de sa voiture, pour éviter des pertes toujours possibles le long de la route. « Je suis d'accord avec le petit homme bien mis que les affaires se traitent au comptant. » « Si je ne possède pas le bungalow dont je rêve, c'est bien parce qu'il me manque 6 000 dollars pour le payer comptant. » « Une affaire de 25 000 dollars cash ? C'est autrement difficile à accepter. » « La plupart des gens ne peuvent pas payer de cette façon. » « Très bien, dis-je finalement. Nous allons aller au garage de Tony Scully. » « Là que se trouve ce qui reste de la décapotable. Nous verrons bien si nous trouvons cette cachette. » « Il vaudrait mieux qu'on la trouve ! » répond Lemson d'un ton menaçant. La masse informe de la décapotable attend dans un coin du garage. « J'ai acheté un coup d'œil, » dit Tony. « Mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre que de l'envoyer à la casse. » « Quant à démonter les garnitures des portières pour faire de la récupération, franchement, ce n'est pas mon genre, non ? » Tony prend un tournevis cruciforme et entreprend de démonter les parties capitonnées des deux portières. Lemson est immobile. Seuls ses yeux reflètent la colère. Soudain, il explose. « Lequel de vous l'a volé ? » crie-t-il d'une voix perçante. « Où avez-vous caché mon argent ? Un de vous deux ! » « Ah, ça suffit, M. Lemson, » dis-je. « Tony, nous vous laissons. » « Quelqu'un a volé 25 000 dollars, » reprend Lemson quand nous sommes dehors. « Et je compte bien les récupérer, chérif. Au revoir. » Le soir, pour rentrer chez moi, je passe devant le Highway Motel et je reconnais la voiture de Lemson garée devant une chambre. J'aime pas trop que Lemson s'attarde dans le coin, mais je ne peux pas intervenir. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone de la propriétaire du motel. L'une de ses chambres a été mise sans dessus-dessous. Des gouttes de sang tachent le tapis. Il s'agit de la chambre que Lemson occupait. « Rien de bien grave, Mme Olmès. » « Mais je peux, si vous le voulez, vous donner l'adresse commerciale de ce Lemson, » « si vous voulez lui faire payer le nettoyage du tapis. » Le lendemain, je retourne au garage. « Une clé à molette m'est tombée dessus, » me dit Tony avant même que je lui demande quoi que ce soit. Penché sur le moteur qu'il est en train de régler, il relève à peine la tête. « Je le soupçonne fort de mentir. » « Et je suis même convaincu que les traces de bagarre au motel sont les suites d'une discussion qui aurait mal tourné entre Lemson et lui. » « Je suis sur le point de partir quand j'aperçois Marnie. » « Vous m'offrez un café ? » « J'ai toujours été amoureux de Marnie. » « Mais elle a épousé Tony, alors je me suis résigné. » « Mais j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois ses yeux violets. » « En tout cas, aujourd'hui, si j'ai besoin de parler avec elle, c'est pour retrouver un peu de tranquillité d'esprit par rapport à cette histoire d'argent volé. » « Tony l'a sûrement mis au courant. » « Mardi ? Si Tony était là ? Bien sûr. Nous avons même regardé la télé et nous nous sommes couchés de très bonne heure. » « Quand Marnie a ajouté, « Vous connaissez Tony, Charlie. C'est un bon garçon. Il ne se battrait avec personne. » J'ai su qu'elle mentait. Car moi, je n'avais absolument pas évoqué la bagarre du motel. Je quitte Marnie encore plus préoccupé qu'avant notre conversation. Tony Scully a-t-il pris et caché ses 25 000 dollars, puis rossé un homme l'accusant de vol ? « Dans quelques instants, nous reprendrons avec Charlie le fil de ses considérations qui méritent réflexion. » « Le lendemain, mes soupçons prennent forme. Deux hommes m'attendent dans mon bureau. » « En plus strictes, ils me montrent leurs papiers après s'être présentés comme des agents du Trésor américain. » « Ils veulent savoir si j'entendais parler d'un certain Atwell Lemson. » « Je reste sur mes gardes et je leur demande la raison de leur démarche. » « Ils expliquent brièvement que Lemson est suspecté de vendre des armes aux Cubains anticastristes. » « Nous surveillons Lemson depuis des mois, dit l'un des agents. » « Nous savons qu'il est l'un des pivots de ce trafic d'armes, mais nous n'avons pas encore réussi à le prouver. » « Et l'homme chargé de sa filature a perdu sa trace lundi dernier. » « Nous avons quelques raisons de penser qu'il a quitté Saint-Paul pour venir ici. » « Ah bon ? » « L'homme prend le temps de respirer. » « Nous avons trouvé la voiture de Lemson, mais sans empreinte digitale sur le volant ou les portières. » « Quelqu'un a donc dû effacer ses traces après s'être servi du véhicule. » « Son appartement est vide, le bloc-notes posé près du téléphone indique juste le nom de cette ville. » « Vous pensez que Lemson a été victime d'un guet-apens ? » « Dans le cas de Lemson, tout est possible. » « Nous allons faire une enquête en ville. » « Il est possible que quelqu'un connaisse Lemson ou qu'il ait entendu parler de lui. » « J'aimerais dire... » « Je dois paraître calme, même si je ne le suis pas du tout au fond de moi-même. » « Mes pensées tourbillonnent. » « Je vois... » « Je vois Tony découvrant les 25 000 dollars dans les portières sans rien dire. » « Puis arrive Lemson, qui loue une chambre au motel et téléphone à Tony. » « Celui-ci discute avec Marnie d'une cachette pour l'argent, puis se rend au motel. » « Je le vois tuer Lemson, soit accidentellement pendant la bagarre, soit délibérément. » « Je le vois se débarrasser du cadavre et conduire la voiture de Lemson à Saint-Paul. » « Marnie suit dans une autre voiture. » « Je vois Tony effacer ses empreintes, puis repartir avec sa femme. » « Je vois aussi le visage à garde de Tony dans son garage le lendemain, quand il me raconte qu'une clé à molette est tombée sur lui. » « Et j'entends Marnie me mentir. » « Chérif, nous comptons sur votre coopération, bien entendu. » « Reprends l'agent. » « Les deux hommes quittent mon bureau. » « Je m'éponge le front et respire longuement. » « Ce jeu auquel je me livre n'augure rien de bon. » « Pourtant... » « Pourtant... » « Si je gagne... » « Une idée nouvelle me frappe. » « Pourquoi les deux agents n'ont pas évoqué l'accident de voiture de Bradston ? » « S'ils connaissent tant de choses sur Lemson, n'en connaissent-ils pas autant sur Bradston ? » « Et alors, pourquoi ne savent-ils pas que Bradston est mort ? » « Ils auraient dû poser des questions au sujet de Bradston. » « Ça m'inquiète. » « J'aurais dû, moi, leur parler de Lemson. » « Les deux hommes peuvent facilement découvrir où se trouve la voiture accidentée. » « Ils iront au garage de Tony et Tony, innocent, leur racontera, sans être questionné, ma visite avec Lemson et l'histoire des 25 000 dollars. » « D'un autre côté, si Tony a caché l'argent, il ne dira sûrement pas un mot de Bradston. » « Je décide de repasser au garage où je trouve Tony, toujours affairé sur la même voiture. » « Il parle de la visite des deux hommes. » « S'ils ne sont pas venus vous voir, Tony, c'est qu'ils ne savent rien sur Bradston. » « Comment avez-vous fait pour leur cacher que Lemson est venu, Charlie ? » « Ce type ne s'est pas dérangé uniquement pour vous parler du fric. » « Vous devenez soupçonneux. » « Brusquement, vous n'êtes plus sûr de moi, hein ? » « Vous venez ici l'autre matin et vous allez trouver ma femme. » « Vous n'avez pas l'air de croire que je me suis ramassé sur le crâne cette maudite clé à molette. » « Vous dites à Marnie que je suis sorti mardi pour me battre avec ce Lemson. » « Mais c'est fou de penser ça, Charlie. » « Mais c'est peut-être une déformation professionnelle chez vous. » « Vous êtes obligés d'envisager que ce qui est aujourd'hui improbable ne le sera peut-être plus demain. » « C'est pour ça que vous pensez que j'ai pu mettre la main sur le fric dans la bagnole accidentée. » « Hein, Charlie ? » « Tony est un sacré menteur. » « Mais ça ne marche pas avec moi. » « Pour la seconde fois, il vient d'être question d'une bagarre alors que je n'ai révélé à personne » « ce que j'avais appris de ce qui s'était passé dans la chambre de Lemson en motel. » « Durant les jours suivants, aucun coup de téléphone ne me parvient d'un concitoyen bien renseigné. » « Je continue de chercher la présence des deux agents du Trésor, mais il semble bien qu'ils aient quitté le coin. » « Je surveille aussi Tony et Marnie pour voir s'ils ne se livrent pas des dépenses inhabituelles. » « Surtout, je guette cet appel téléphonique. » « J'imagine que tôt ou tard, quelqu'un découvrira le cadavre de Lemson dans un coin écarté du lac. » « L'appel que j'attends arrive un mardi matin, trois semaines après l'accident de Bradston. » « La sonnerie du téléphone me tire du sommeil. Il est 6h15. » « Et c'est la voix de Marnie que j'entends au bout du fil. » « Elle vient de découvrir Tony, mort, dans le garage. » « Un quart d'heure plus tard, je constate que Tony est effectivement mort. » « Il gît sous la décapotable, un essieu de la voiture en travers du visage. » « L'histoire que raconte Marnie est plausible. » « Tony est restée travailler tard au garage alors qu'elle a passé sa soirée devant la télé avant d'aller se coucher. » « Mais en se réveillant ce matin, elle a vu la place de Tony vide dans le lit. » « Immédiatement, elle appelle le garage et comme Tony ne décroche pas, inquiète, elle décide d'aller le voir. » « N'étenant plus, je décide un après-midi d'aller rejoindre Marnie sur son radeau. » « Je prends mon costume de bain et gagne le lac. » « Le radeau se trouve à sa place habituelle. » « Marnie est étendue au soleil. » « Je nage vers le radeau et l'appelle avant d'arriver à sa hauteur pour ne pas l'effrayer. » « Elle sourit en m'apercevant. » « J'ai soudain eu une envie folle de nager avant que la saison ne passe, dis-je en me hissant à bord. » « J'adore plonger, moi aussi. » « Sans un mot, Marnie revêt son scaphandre et pite dans l'eau profonde. » « J'essaie de la suivre et m'enfonce dans l'obscurité des profondeurs. » « Il me semble soudain apercevoir une ombre tout en bas. » « Quand je fais surface, nous nous heurtons, Marnie et moi. » « Ce trouble qui m'envahit chaque fois que je pense à elle. » « Mais aujourd'hui, je n'ai plus de raison de réfréner mon désir, puisque Marnie est veuve et de nouveau libre. » « Et le regard de Marnie ne me décourage pas de lui faire la cour. » « Je plonge de nouveau profondément. » « Mon cœur bat à grands coups, mais ça n'est pas dû simplement à la plonger. » « Je viens encore une fois d'apercevoir l'ombre vague. » « Une ombre qui n'a aucune raison de se trouver dans ce fond sable nu. » « Je distingue les contours et tout à coup, je comprends que j'ai découvert le secret de Tony et Marnie Scully. » « Je sais pourquoi Marnie vient inlassablement ancrer le bradeau ici. » « Le coffre est petit, mais sans doute lourd. » « À côté de celui-ci, il y a un imposant colis ficelé méticuleusement. » « Je fais surface avec la rapidité d'un bouchon de champagne libéré de sa bouteille. » « Mes poumons sifflent, mes muscles me font mal. » « Je cherche l'air, luttant contre la sensation d'étourdissement qui m'envahit. » « Marnie est assise sur le raneau. » « Un éclair inquiétant traverse ses yeux violets et je sais qu'elle a compris ma découverte. » « Je m'accroche au radeau prudemment, sans lâcher son regard. » « À vrai dire, je ne me suis pas convaincu qu'elle n'est une arme pour me faire disparaître. » « C'est bien comme vous le pensiez, Charlie. » « Finit-elle par me dire. » « L'une des portières était abîmée et laissait apparaître l'argent. » « Lamson a téléphoné du motel en proposant à un marché que nous gardions 5000 dollars de la somme et que l'affaire ne soit pas ébruitée. » « Tony allait donc au motel. » « J'ignore comment et où il tua Lamson. » « Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a appelé, qu'il m'a donné rendez-vous dans un petit chemin où nous nous retrouvions quand nous étions fiancés. » « Là, il a chargé le corps de Lamson dans notre coffre. » « Puis nous sommes remontés chacun dans notre voiture jusqu'à Saint-Paul. » « Tony s'est garé et j'ai attendu quelques minutes, le temps qu'il efface ses empreintes digitales. » « Il m'a ensuite rejointe et nous sommes rentrés chez nous. » « La suite, vous la connaissez, Charlie. » « Vous avez vu le coffre et le corps de Lamson emballés et laissés correctement. » « Et Tony ? » « C'est un accident, Charlie. Je vous assure, vous devez me croire. » « Oui. » « Dis-je montrant qu'elle ne m'avait pas convaincu. » « Qu'allez-vous faire de moi, Charlie ? M'arrêter ? » « Eh bien, Marnie. » « Vous pouvez sans doute m'avancer six mille dollars. » « Non ? » « Vous savez, je ne vous veux pas de mal. » « Je pourrais même vous rendre heureuse, Marnie, en vous épousant. » « Ah, maintenant, dans six mois. » « Mais il faut que vous me donniez les six mille dollars qui me manquent pour acheter content le bungalow qui abritera notre amour. » « Ne pensez-vous pas que vous devriez embrasser votre future épouse, Charlie ? » « Dit-elle très bas, après quelques minutes. » « Mon plan se déroule pour le mieux. » « J'ai l'alibi d'un héritage d'une grande-ante de Los Angeles qui, par fidélité à sa sœur, m'a légué sa fortune. » « Je me sens des ailes jusqu'à un certain mercredi après-midi où un agent du Trésor, que je reconnais, entre dans mon bureau. » « Un inconnu l'accompagne qu'il présente comme un membre du FBI, section Minneapolis-Saint-Paul. » « Il remorque Marnie, pétrifié d'angoisse. » « Je comprends pourquoi l'agent du Trésor demande les 19 mille dollars restants. » « Les billets de 20 dollars dont vous vous êtes servis dans un établissement bancaire de Saint-Paul pour acheter votre bungalow étaient numérotés, shérif. » « Il provenait de la Vendamme à une bande de Floride pour le compte Lamson. » « Durant notre petite enquête, nous avons rencontré la propriétaire du motel. » « Elle nous a raconté le saccage d'une chambre louée à un certain M. Lamson. » « Elle nous a parlé du coup de téléphone qu'elle vous a passé. » « Nous avons appris que vous connaissiez Lamson vous aussi. » « Mais nous préférions attendre que vous tombiez dans nos filets. » « Nous sommes allés rendre une visite de condoléances à Mme Scully lorsque nous vous avons appris le décès tragique de son mari. » « Mme Scully, vous avez quelque chose à ajouter, je pense. » « Achève l'agent du trésor. » « Marnie se redresse. » « Je vois ses yeux violets traverser du même éclair qui m'avait inquiété quand j'étais remonté sur le radeau après ma découverte au fond de l'eau. » « Ils ont trouvé l'argent, mon mari et Charlie. » « Puis, M. Lamson est venu et ils l'ont tué. » « Ensuite, Charlie a tué Tony. » « Il l'a assommé et traîné sous le pont d'une voiture dans le garage. » « Et il a laissé retomber la voiture sur lui. » « L'argent est au fond du lac, avec le corps de Lamson. » « Marnie ment effrontément. » « Elle ment. » « Mais je ne peux rien pour ma défense. » « Je sais que je vais être inculpé pour meurtre, complicité de meurtre et vol. » « C'était donc Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, si bien racontés par Serge Sauvion et aujourd'hui de Max Van Der Veer, le lac fatal. »